Musique Je m'appelle Fadila Maroufi Je suis bruxelloise, née à Bruxelles d'une famille de 8 enfants, 3ème génération, d'origine marocaine, du RIF, de Nador. C'est vrai que dans mon parcours, j'ai eu énormément de difficultés au sein de la communauté par rapport à mon homosexualité, mais pas que, mais aussi en tant que femme. C'est-à-dire que ces questions-là, on ne les aborde pas et donc quand on est jeune et qu'on sait qu'on est différent des autres, qu'on sent qu'il y a cette différence-là, on n'a pas de lieu, on n'a pas d'endroit avec qui en parler. Et par la suite, c'est vrai que beaucoup plus tard, quand j'ai appris qu'il existait des lieux où on pouvait en discuter, souvent, on essayait de me faire taire sur ces questions-là. C'est-à-dire que quand je disais, il y a une discrimination, on sait dans la communauté musulmane ou dans la communauté maghrébine, on me disait, attention, il ne faut pas dire ça comme ça, parce que tu risques de stigmatiser, tu risques de créer, finalement, ça risque d'être récupéré par l'extrême droite, etc. Et pour moi, au contraire, c'était important d'en parler justement pour que ce ne soit pas récupéré, parce que j'en ai discuté aussi avec d'autres personnes que j'ai pu rencontrer qui sont de la même origine, qui ont les mêmes difficultés, qui ne peuvent pas en parler et qui souvent sont amenés à devoir jouer un autre jeu, un autre rôle, donc qui se marient pour bien être vus par leur famille, par la communauté, etc. Et pour moi, il était hors de question de jouer ce jeu-là. J'ai été à un moment donné amenée, j'ai eu un mariage forcé, que j'ai très très mal vécu aussi. Et pour moi, par la suite, c'était de dire non, je ne veux plus de tout ça, je ne veux plus de mensonge, puisqu'on nous oblige à mentir, finalement, à cacher la vérité. J'ai décidé de vraiment libérer la parole, de m'autoriser à m'exprimer sur ces questions-là, en sachant qu'on risque vraiment des représailles, parce que ça reste toujours quelque chose qui est mal vécu, qui n'est encore pas aisé à en parler. On est en Belgique, certes, on est dans un pays normalement démocratique où on a le droit de parler de tout. Et en même temps, on se rend compte que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, que souvent encore, quand on essaie de dire les choses, on veut nous faire taire sur ces questions-là, ou même sur d'autres questions, mais en tout cas, sur l'homosexualité au sein de la communauté maghrébine, c'est très compliqué. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie, là, maintenant, de montrer que je suis d'abord humaine et que je n'ai pas envie qu'on me colle une étiquette. Alors, moi, c'est vrai que, comme je viens d'un quartier comme curiguem, on était fort, c'était essentiellement, on va dire, la communauté maghrébine, mais même s'il y avait quand même encore la vague d'Espagne, de personnes issues d'Espagne, la vague d'immigration espagnole, italienne, elle a commencé à partir, Belgo-Belge aussi, ils ont commencé aussi à partir. Il fallait que je parte de ce quartier et pour aller rencontrer d'autres personnes. Aller à la rencontre des autres m'a permis aussi de voir comment est-ce que les autres se... Qui étaient les autres, en fait, finalement ? Et c'est en ça que, pour moi, c'était important. Et c'est pour ça aussi que, par la suite, je me suis engagée en tant que travailleuse sociale. C'était pour voir dire, je veux aussi accompagner ces enfants, ces jeunes filles, dans les différents quartiers, puisque j'ai travaillé aussi bien dans les Marolles, qu'à Saint-Gilles, dans les quartiers, justement, en forte population, issus de l'immigration, de pouvoir aussi les accompagner dans ce sens-là, de pouvoir les entendre dans leurs souffrances, dans ce qu'ils vivent aussi, au sein des familles, puisqu'on n'entend pas, en fait, les difficultés qui sont vécues au sein des familles, puisqu'on nous l'interdit, c'est la chouma, c'est la honte. Pour moi, c'était de leur dire, ben non, vous avez le droit de pouvoir vous exprimer sur ces questions-là. Voilà. Et puis aussi sur les questions de l'homosexualité, parce que c'est fortement présent, mais on peut les entendre que quand on est dans un lien particulier de travailleur social, par exemple, d'une personne de confiance, il n'y a que dans ces moments-là, quand on garantit l'anonymat, en fait, que vous avez des personnes qui osent parler, parce qu'il y a toujours la peur qu'on aille le raconter. C'est pour ça qu'il est très important pour moi de montrer une certaine neutralité, de pouvoir dire, ben voilà, ici, vous avez un cadre de confiance où je n'irai pas répéter qui vous êtes, mais je peux vous accompagner, justement, pour vous aider à faire votre propre cheminement et vivre librement. Et donc l'idée, si vous voulez, par la suite, c'est l'ouverture du café laïque qui vient aussi de là. C'est-à-dire que j'ai eu tellement d'obstacles, tellement peu de lieux, finalement, où je pouvais réellement en parler, que je me suis dit, il faut ouvrir un lieu qui permet de donner cette garantie-là aux gens. Dans les années 90, quand on abordait la question de l'homosexualité auprès de la population belge par rapport aux lois belges, justement, qui étaient discriminants pour les homosexuels, on osait les aborder. On disait, ben, il faut y aller, il faut laisser la parole à ces gens. Et ici, j'ai l'impression qu'au contraire, on nous dit, ah, mais non, il y a des questions que vous ne pouvez plus aborder, notamment quand ça touche l'immigration. Et pour moi, c'est important de pouvoir les aborder parce que c'est aussi des gens qui sont capables de se poser des questions, de pouvoir évoluer sur ces questions-là. Et quelque part, ne pas le permettre, c'est du racisme. C'est-à-dire, ben, finalement, eux, ils ne sont pas capables d'évoluer sur ces questions-là. Je ne suis pas d'accord puisque moi-même, j'ai pu évoluer. Il y a des personnes, quand on voit, par exemple, à Sainte-Gerphie, sur ces questions-là, qui se posent énormément de questions, qui essaient justement d'aller dans les écoles pour faire de la sensibilité là. C'est parce qu'ils saient bien qu'au sein de la communauté, c'est très compliqué, ces questions. Donc, il faut pouvoir les aborder. Et je pense que les politiques devraient aussi s'engager un peu plus. D'où le café laïque. C'est vraiment, c'est un engagement, mais un engagement pour que la liberté, pour que notre parole puisse être libérée dans tous les sens du terme.